Bon, on me demande beaucoup de choses sur moi. Et comme j'aime bien dessiner, sans compter que ce genre de vidéo a du succès sur internet de façon générale, eh bien la voici. Commençons depuis le début. Je suis né au Vietnam le 15 avril 1993. Néanmoins, mes parents biologiques n'avaient pas de quoi me garder. Ce qui fait que j'ai été adopté par un couple ne pouvant pas avoir d'enfant en France. Les papiers d'adoption ayant été difficiles à obtenir, mon registre de naissance indique le 29 juillet 1994, date officielle à laquelle j'ai rejoint ma famille française. Mes premières années dans la patrie des mangeurs de grenouilles ne furent pas de tout repos. En effet, à mes deux ans, après avoir appris à marcher et même courir dans le jardin familial, je me prends les pieds dans un creux et je me casse les deux jambes. Mon père, paniqué, qui vient me secourir, me prend par les bras et me les déboîte au passage. Résultat, cinq mois de totale paralysie qui ont affecté ma croissance et ma génétique de base. Dès l'école primaire, je me démarque de mes camarades. Ainsi, j'apprends à lire en moins de trois mois. Et par la suite, à mon entrée au collège, je connais déjà par cœur les protocoles scientifiques, ce qui me permet de documenter une étude sur la sociologie de l'enseignement secondaire. Recueil toujours trouvable en librairie. En parallèle, j'apprends le dessin avec un tuteur externe, monsieur Delavier, qui me fait non seulement prendre goût à l'anatomie, mais aussi aux prémices de la philosophie. Pour se vérifier, j'ai des athlètes topés qui, prenant des injections de testostérone ou d'hormones de croissance, voient la taille de leur sexe augmenter sensiblement. Arrivée à 15 ans, je décide de ne pas passer mon bac, lassée de la faiblesse du niveau que l'on me propose, et de m'engager à la place dans l'armée, où je sentais que mon utilité pour la patrie allait être plus importante. Je monte progressivement les grades. D'abord, le plus jeune soldat engagé, je deviens bien vite sergent, puis genou de solides relations avec toute ma troupe. Un jour, lors d'une opération en Afghanistan, cette dernière est décimée par une arme de guerre totalement nouvelle, utilisée par les membres de l'Al-Qaïda, l'ayant eux-mêmes dérobés aux Américains. Alors que le monde libre menace d'être réduit en esclavage, je réussis héroïquement à la neutraliser. Au prix d'une partie de mes testicules, en témoigne ma voix un peu plus aiguë que la moyenne. Suite au traumatisme d'avoir perdu mes compagnons d'armes, je sombre dans la cigarette électronique, et les paradis artificiels du jeu vidéo. C'est d'ailleurs à cause du syndrome post-traumatique que je ne ferme plus les yeux. J'ai trop peur de revoir ces images, et mon cerveau est maintenu dans un état d'alerte perpétuelle. Mais une chose me redonne la foi, le culturisme. Je m'entraîne comme un fou, et vois vite des progrès considérables arriver. Bien vite, dès mes 17 ans, mon physique attire l'attention des plus grands, et Arnold Schwarzenegger lui-même m'invite personnellement à m'entraîner chez lui, nourrissant l'espoir que je devienne son poulain, afin de faire renaître l'intérêt pour ce sport un peu tombé en désuétude à l'époque. Je ne fais que continuer à prendre du muscle, à une cadence incroyable, tant et si bien qu'un jour, lors d'une visite chez le médecin, le diagnostic tombe. Si rien n'est fait pour ma santé d'ici peu, je risque de devenir trop musclé, et ceux-ci vont boucher mes articulations, m'empêchant d'effectuer le moindre mouvement. Le docteur me prescrit une thérapie hormonale qui restreint ma musculature, mais je dois faire un choix, et c'est le cœur lourd que j'explique à Arnold de la situation. Celui-ci le prend très mal, et je rentre en France, au point de départ. Je décide néanmoins de ne pas laisser tout ce bagage et cette expérience à l'abandon, et je lance ma chaîne YouTube, sur le sport, Geek & Fit. Sur ce, tu en sais désormais un peu plus sur moi. Prends soin de toi, et à la prochaine. Ah, et bien sûr, poisson d'avril ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021